... Les glaciers des Dolomites, ceux des Pyrénées, les glaciers du parc de Yellowstone ou encore ceux du Kilimanjaro, tous ces sites du patrimoine mondial de l'UNESCO auront disparu en 2050. L'organisation demande de réduire rapidement les émissions de CO2 pour préserver les tiers restants. Hop, ça fait un petit peu peur. Tous les glaciers vont disparaître en 2050. Inquié, moi ? Peut-être. Motivé ? Indifférent ? Dans le déni, non. Éco-anxieux ? Eh bien peut-être. En tout cas, je peux vous le dire, la compréhension des enjeux climatiques présents et futurs ne me laisse pas de marbre. On en entend parler un peu partout dans les médias, en famille ou à l'école, et il est de plus en plus évident que les jeunes aussi en entendent parler. Ils entendent parler de feu de forêt, d'éco-gestes ou encore de canicules. Alors, il serait peut-être temps de travailler ensemble avec les élèves sur les ressentis et les émotions du changement climatique. Vous en pensez quoi ? On y va ? Dans cette vidéo, je vous propose une série de séances de classe dès le cycle 3 pour appréhender les émotions liées au changement climatique. Toutes les ressources sont développées par l'Office for Climate Education et elles sont disponibles sur leur site internet que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo. Avant de faire une activité sur les émotions du changement climatique, il semble pertinent d'avoir déjà entamé un travail pédagogique autour de la science du climat avec vos élèves. Nous vous conseillons de mettre en place quelques activités sur les preuves du changement climatique ou encore sur l'effet de serre ou de travailler le bilan carbone avec vos élèves. Et vous trouverez ces ressources disponibles dans les outils de l'OCE, sur la plateforme en ligne de la map ou encore dans certaines vidéos billes de science. Et je vous mets évidemment tout ça dans le descriptif de la vidéo. Voici le déroulé de la séance sur les émotions. Tout d'abord, présentez aux élèves les différentes cartes émotions et discutez ensemble de ces cartes. L'idée c'est de développer un vocabulaire commun sur les émotions et les ressentis. Vous pouvez utiliser ces cartes pour d'autres séances ou si vous êtes habitué à travailler les émotions avec vos élèves, utilisez alors votre propre système. Vous remarquerez qu'ici il y a un champ très important d'émotions qui sont autant négatives, positives ou neutres. Ensuite, distribuez quelques post-it d'une couleur à chaque élève et donnez-leur deux minutes pour écrire trois émotions différentes qui le ressentent quand on parle de changement climatique. Regroupez vos élèves par groupe en mélangeant les couleurs de post-it. Dans chaque groupe, il ne doit y avoir un seul élève avec la même couleur. Laissez-leur dix minutes en groupe ainsi formées, de quatre élèves dans l'idéal. Et là, ils expliquent chacun leur tour les raisons d'avoir choisi celle émotion-là. Vous pouvez rappeler les règles importantes de l'expression en groupe. Tout le monde parle à tour de rôle et chacun écoute l'autre sans jugement. Il n'y a pas de réponse à apporter mais simplement à écouter puis à s'exprimer à son tour. Finalement, au tableau, à la fin de la séance, vous afficherez la liste des émotions et vous faites remonter dans chaque groupe les post-it. Ainsi, vous avez l'ensemble des émotions qui sont partagées par toute la classe. Vous pouvez alors commenter sur la proportion de telle ou telle émotion dans le groupe et vous demanderez aux élèves qu'ils le souhaitent de développer leur choix. Vous pouvez alors dans la discussion rassurer vos élèves en expliquant qu'être inquiet vis-à-vis du changement climatique est une émotion normale et légitime et discuter du partage de ces émotions par tout le monde. Pendant ce temps de retour en classe, c'est aussi important que vous rappeliez si nécessaire ce que vous avez pu voir avant et aider vos élèves à ne pas surestimer le risque du changement climatique. Par exemple, c'est impossible que la montée des eaux ne fasse disparaître la France sous l'eau dans 5 ans ou non, le soleil ne va pas exploser dans 10 ans. Ensuite, dites-leur qu'il est important de réfléchir à des solutions pour aider à s'adapter ou à contrer le changement climatique. Vous pouvez alors, en fonction de votre temps, enchaîner sur cette nouvelle activité qu'on vous propose ou la mettre en place un autre jour. Ce qui est important, c'est d'associer quand même cette séance sur les émotions avec celle sur les solutions. Pour cette séance, mettez à nouveau vos élèves par groupe de 4 de préférence et donnez-leur les feuilles correspondant aux 4 niveaux de solutions. Le niveau individuel, le niveau de la classe ou de l'école, le niveau de la ville ou de la communauté et finalement le niveau du monde. Chaque élève, à son tour, écrira 3 solutions qui lui semblent intéressantes. L'idée, c'est de ne pas induire de censure, que chaque idée soit valable avec toute l'ambition qu'elle a. A partir de ce brainstorming, vous pouvez organiser plusieurs types de projets sur le long terme. Pour des projets, finalement, dans la classe, vous pouvez mettre en place un climaton. C'est une proposition d'action collective où les élèves sont au cœur du choix et de la construction du projet à partir d'une problématique locale identifiée par le corps enseignant. Enfin, vous pouvez travailler avec les élèves sur des propositions artistiques afin d'exploiter les idées plus globales à l'échelle de la ville et du monde sur un temps plus long. Depuis très récemment, le terme d'éco-anxiété a envahi les médias et un champ de la recherche en sociologie et en psychologie s'est penché sur la question. Je vais tout d'abord faire un état des lieux non exhaustif de la recherche et finir par donner quelques éléments de réponse aux stratégies que l'on peut mettre en place en tant qu'enseignant ou enseignante, comme les activités sur les émotions qu'on vient de voir. L'éco-anxiété n'est pas répertoriée comme une maladie psychologique. Certains médecins ou psychologues disent que l'éco-anxiété est une réaction naturelle des personnes conscientes des changements en cours et à venir. Dans tous les cas, le terme d'éco-anxiété regroupe des émotions fortes, souvent négatives, en relation avec les changements climatiques. C'est un affect émotionnel et psychologique indirect de ce changement basé sur les craintes des perturbations à venir. Au contraire, certains affects peuvent être directement liés au changement climatique avec des conséquences psychologiques plus graves. C'est le cas du stress post-traumatique chez des personnes ayant directement vécu de catastrophes naturelles qui sont liées à ces changements climatiques ou encore de la solastalgie. Ce terme a été utilisé pour la première fois pour décrire l'état psychologique proche de la mélancolie d'une population rurale d'Australie qui voyait son environnement naturel à jamais détruit par l'activité humaine. Ces affectations intenses liées aux conséquences directes et brutales sont encore peu présentes, mais leur fréquence est vouée à augmenter en même temps que la fréquence et l'intensité des événements climatiques extrêmes et requiert des plans d'adaptation importants de la part des sociétés. Pour ce qui est de l'éco-anxiété, il peut y avoir différentes composantes, à la fois émotionnelles, avec des personnes évoquant la colère, l'injustice, la peur, l'impuissance, la culpabilité ou encore la tristesse comme émotions, mais qui peuvent aussi aller vers des perturbations de la vie de tous les jours lorsque les émotions négatives affectent la concentration ou provoquent des troubles du sommeil par exemple. En 2021, une étude s'est intéressée à la question et des chercheurs ont interrogé 10 000 jeunes dans le monde entier, de 16 à 25 ans, sur leur ressenti vis-à-vis du changement climatique. Et voici quelques réponses intéressantes. Par exemple, à la question « Vous dites-vous inquiet vis-à-vis du changement climatique ? » Voici des réponses de personnes qui se disent inquiets, voire très inquiets ou extrêmement inquiets du changement climatique. En Finlande, par exemple, ils sont 44% à se dire très inquiets ou extrêmement inquiets, 46% aux États-Unis, 49% en Angleterre, 51% en Nigéria, 53% en Australie, 58% en France, 65% au Portugal, 67% au Brésil, 68% en Inde, ou encore 84% ou encore 84% aux Philippines. Et maintenant, à la question « Est-ce que cette inquiétude a des impacts négatifs sur leur vie de tous les jours ? » Par exemple, comme l'endormissement ou la concentration. Voici les réponses de ces jeunes dans ces 10 pays. Aux États-Unis, ils sont 26% à dire que cette inquiétude a un impact négatif sur leur vie de tous les jours. 28% en Angleterre, 31% en Finlande, 32% en Australie, 35% en France, 37% au Portugal, 50% au Brésil, jusqu'à 66% au Nigeria, 74% en Inde, et 74% aussi aux Philippines. On peut remarquer qu'ici, il y a un écart assez important entre les pays dits développés ou les pays occidentaux. En Europe, aux États-Unis ou en Australie. Et les pays de la zone intertropicale et pays en voie de développement. Avec des taux très forts de cette emprise sur la vie de tous les jours liée aux inquiétudes du changement climatique. Et on peut relier ces taux assez forts potentiellement au fait que ces pays sont beaucoup plus vulnérables, dues à leur position géographique, avec des événements météorologiques extrêmes comme des ouragans ou des feux de forêt qui sont plus fréquents. Mais aussi liées potentiellement à une moindre résilience économique et sociale de ces pays. Maintenant, si l'on cherche à analyser les réponses naturelles des personnes pour gérer cette éco-anxiété, certaines recherches montrent qu'il peut y avoir différentes stratégies qui sont mises en place de manière inconsciente et non exclusives les unes des autres. Dans une étude de 2012, Maria Ojala, une chercheuse finlandaise, a avancé l'idée que l'on s'attache à trois types de réponses pour faire face à ces inquiétudes. La mise à distance du problème, ce qui va dans le sens d'une minimisation du phénomène, de le reléguer à une moindre priorité, voire d'être dans le déni du changement climatique. Ensuite, il y a une réponse tournée vers l'action, une stratégie de résolution du problème. Dans ce cas, on cherche à agir, à s'engager, à protester. On rentre dans une démarche de contribution à un projet d'adaptation, à une modification de notre mode de vie et à l'augmentation d'engagement et de comportements pro-environnementaux. Par ailleurs, sa stratégie, bien que vertueuse, peut pousser à la frustration tant le problème du changement climatique ne peut être résolu de manière individuelle ni immédiatement. Enfin, une troisième voie est évoquée, la stratégie de modification du sens. Cette voie est liée à une réappropriation positive du futur, elle est liée à des pensées positives et pleines d'espoir. Cela passe par une réinvention du futur à une confiance placée dans des figures d'importance comme des activistes, des politiques, des scientifiques ou des enseignants. Ces trois stratégies ne sont pas exclusives et je suis persuadé que chacun ou chacune d'entre nous peut être traversée par l'une ou l'autre de manière fluctuante. Néanmoins, il semble que les deux premières stratégies soient les plus présentées dans les réponses des jeunes interrogés lors de cette étude. L'éco-anxiété est souvent axée sur l'intrication des perturbations du climat et du déclin de la biodiversité. De nombreuses études louent l'importance d'une proximité et d'un rapport fréquent avec l'environnement naturel pour augmenter le bien-être des humains. Au Japon, par exemple, les sylvothérapies ou thérapies liées à l'immersion en forêt sont préconisées et même remboursées comme parcours de soins et de bien-être. Il est aussi essentiel de renforcer, de retrouver un lien entre les humains et de développer et entretenir l'empathie. Maintenant, que faire de tout cela en classe ? L'idée, c'est pour les élèves de sentir et savoir qu'il est possible de travailler les deux dimensions positives qui sont le passage à l'action et la réappropriation du sens. Il semble pertinent aussi d'augmenter le temps de travail en lien avec la nature en cherchant à faire de l'éducation en plein air via de nombreuses activités. Les initiatives sont de plus en plus reconnues, notamment depuis la crise du Covid. Il semble important de travailler ces questions sur le temps long. L'échange autour des émotions proposées dans l'activité de l'OCE permet de prendre ce temps-là. Il est important qu'en tant qu'adulte et enseignant, vous puissiez prendre le temps de reconnaître tous les types de ressentis de vos élèves et de les amener avec vous à travailler ensemble et à trouver des réponses et des solutions collectivement. Rappelez que toutes ces émotions sont légitimes. Il vous est aussi possible de partager avec vos élèves vos propres émotions et vos propres craintes. Les deux stratégies que l'on voudrait voir être travaillées en classe prennent aussi du temps. S'engager dans l'action, comme la mise en place du climaton, prend plusieurs mois. S'engager dans la création artistique et collective d'un avenir tourné vers l'espoir est aussi un chantier sur le temps long. Ensuite, il est important d'avoir en tête que l'éducation au changement climatique n'est pas neutre en termes d'inconfort. Mais c'est le cas pour d'autres apprentissages en classe, comme l'étude des guerres mondiales, des génocides ou du colonialisme. Ces sujets sont pour autant importants et il en va de même de l'étude du changement climatique. Finalement, il reste primordial d'apporter à vos élèves une connaissance juste des enjeux climatiques et une réflexion critique vis-à-vis des médias. Nous vous proposons donc un exemple de parcours pédagogique sur l'année qui inclut ces différentes phases d'appropriation des connaissances, de partage des émotions et de mise en place d'éléments de solutions émanant des volontés des élèves, puis de réaliser ces projets concrets d'action en faveur du climat et ceux de réappropriation du récit futur. Nous voici arrivés enfin à la fin de cette vidéo en espérant qu'elle peut vous être utile pour aborder ces questions d'émotion avec vos élèves et pour rappel, vous trouverez tout un tas de ressources dans la description ainsi que sur les sites de la main à la pâte ou de l'OCE. Et en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos Bits de Science. Bits de Science